Une Américaine en villégiature dans le Maine voulait prendre le phare en photo, elle capture le vol à l'arraché d'un prédateur par l'odeur du homard alléché. Clic-clac, ce devait être le phare au centre de la photo. A la place, cette Américaine, en villégiature dans le Maine a capturé le larcin d'un goéland par l'odeur du homard alléché. Autrement dit par le sandwich hors de prix, près de 20 francs suisses que la touriste venait de s'offrir. Un exploit qui donna à Alicia Jessop son quart d'heure de gloire pour un cliché devenu viral dès que posté sur les réseaux sociaux. Au début de ce riant mois de juin, Alicia sortait ainsi d'une semaine de congrès dans le Vermont et goûtait un repos bien mérité non loin de la Foxy's Lobster House, dont la réputation pourtant réelle, de haut lieu gastronomique n'est jamais sortie des frontières américaines. Cette proximité lui donne l'envie de déguster un lobster roll, un sandwich à base de homard, qui lui coûte la modique somme de 21,5 dollars. J'ai senti quelque chose sur ma main. J'ai senti quelque chose sur ma main lorsque j'ai appuyé sur le déclencheur, mais je n'ai pas compris ce qui se passait. « C'est arrivé trop vite », expliqua l'agence AP7 professeure de sport californienne qui croyait avoir bêtement laissé tomber son repas en prenant la photo du paysage environnant. Ce n'est qu'en découvrant le cliché, qu'elle s'est rendue compte qu'une gueule élan avait fondue telle une buse sur sa proie en parvenant à subtiliser le sandwich à la Houdini. Cette déconvenue n'a pas fait perdre son appétit à Alicia, qui n'a pas hésité à retourner dans la sandwicherie pour réparer l'affront, soit se payer à nouveau un lobster roll qui sera sept fois dégusté par sa légitime propriétaire. Avec là aussi une photo pour le prouver. De retour sur le lieu du crime. Sous-titrage ST' 501 ... ... ...